Générique ... Bonsoir, bienvenue dans le JIT et à la une ce soir. La réponse de Gérard Collomb au ministre des Sports, Chantal Joanneau, sur la question du grand stade à Dessine. Menace de sécheresse dans le département du Rône, le manque d'eau commence à se faire cruellement sentir. Enfin, un carnet rose au parc de la Tête d'Or, trois petits singes issus d'espèces menacées sont nés courant avril. Le stade des Lumières est un bon projet. Encore faut-il réviser le plan local d'urbanisme. La déclaration du ministre des Sports, Chantal Joanneau, si elle réjouit Jean-Michel Aulas, ne fait pas du tout les affaires de Gérard Collomb. Aujourd'hui, le maire de Lyon réagit en trois questions-réponses. Gérald Bouchon. D'un côté, elle dit qu'elle veut que Lyon puisse effectivement parmi les clubs qui accueillent l'Euro 2016. Mais de l'autre côté, elle se refuse à nous donner la déclaration d'intérêt général qui permettrait de solidifier juridiquement la procédure de réalisation du stade. On est le seul stade où c'est l'Olympique lyonnais qui investit totalement dans cette réalisation. Donc comme c'est un projet privé, il faut le déclarer d'intérêt général. Mais ça permet à Lyon d'économiser 450 millions d'euros. Si personne n'avance, on a un peu de temps. Puis il n'y aura peut-être plus le même gouvernement dans un an. Demain, un autre Premier ministre, notre déclaration d'intérêt général est publiée. Tout va bien. On a largement le temps de participer à l'Euro 2016. D'ailleurs, c'est un peu ce que je crois qu'a retenu l'UEFA. Puisqu'elle dit qu'on va mettre Lyon sur la liste des grandes villes qui disputent l'Euro. Puis on va attendre que le temps fasse son œuvre. C'est la bonne idée du jour. Le Grand Lyon va mettre à la disposition des Lyonnais d'ici la fin de l'année 300 smarts en libre accès. Un système d'autopartage très souple d'utilisation. Et encore inédit en France, chaque abonné muni d'une carte à puce personnelle pourra emprunter, quand il le souhaite, sans réservation préalable, l'une de ses voitures disséminées dans toute la ville. Et la laisser ensuite, où bon lui semble, sur n'importe quel emplacement. L'utilisation d'une smart en libre accès sera facturée 15 euros de l'heure et en deçà entre 24 et 30 centimes la minute. Pique-nique festif ce midi à Vénitieux après plusieurs semaines de mobilisation. Enseignants et parents d'élèves de l'école Léo Lagrange ont célébré le retour parmi eux de Roger Enzembelé. Ce papa congolais placé au centre de rétention de Saint-Exupéry le 28 mars dernier a été libéré hier en fin d'après-midi et sa demande de régularisation sera examinée par le tribunal administratif le 12 mai prochain. Ça a été compliqué parce que c'est un peu difficile, quoi. On me dit que de quitter le territoire, bon, c'était en tout cas très difficile, quoi. Très difficile avec, donc, j'ai pensé beaucoup à mes enfants. En tout cas, je suis très soulagé, en tout cas, je suis très content. C'est pas fini, donc ils passent au tribunal administratif le 12 mai. On sera en grève le 12 mai et voilà, on continuera avec les parents à le soutenir le temps qu'il faudra. Après quelques semaines d'un temps particulièrement sec, le risque de sécheresse est devenu bien réel dans le département du Rhône où dans certains secteurs, l'usage de l'eau est désormais limité. Pour les arboriculteurs, la situation est en tout cas déjà préoccupante. Leïla Kessy. Ce geste, Sébastien le répète tous les jours. Gratter sa terre pour en mesurer le niveau d'humidité. Mais depuis le début de la semaine, son constat est sans appel. Le risque de sécheresse est aujourd'hui bien réel. Là, il faut déjà commencer à taper dans les stocks des réserves d'eau. Donc, ceux qui ont des étangs peuvent se permettre, mais c'est pas tout le monde qui irrigue ces vergers. Une irrigation pourtant devenue quasi obligatoire. Depuis un mois, il n'en est fait pas plus une goutte sur le département du Rhône. De quoi inquiéter les arboriculteurs en cette période de floraison. Si ça continue comme ça, on risque d'avoir des soucis pour la croissance des fruits. Déjà, sur les jeunes arbres qu'on a plantés cet hiver, on va être obligé de les irriguer parce qu'il faut qu'ils démarrent. Signe qui ne trompe pas, certains cours d'eau enregistrent actuellement des niveaux anormalement bas. Un phénomène observé selon les spécialistes tous les 5 à 10 ans. Le Rhône, la Saône, qui eux sont d'habitude entretenus par la fronte des neiges à cette époque de l'année et qui montrent des débits très inférieurs à ce qu'ils sont normalement pour un mois d'avril. Quasiment moitié moins en ce qui concerne la Saône. Globalement, l'ensemble des cours d'eau de toute façon est affecté par ce manque d'eau. Conséquence de ce début de sécheresse, la préfecture vient de prendre cet après-midi des mesures de restriction d'eau. Un arrêté qui concerne pour l'instant la vallée du Garon, le Val-de-Saône et l'Est lyonnais. Le collectif pour la cité scolaire Jean Moulin contre-attaque et dépose un référé suspension devant le tribunal administratif de Lyon. Objectif, empêcher la fusion à la rentrée prochaine entre leur établissement et celui voisin de Saint-Ju qui signifierait la séparation des collèges et lycées. Nous nous percevons comme le dernier recours dans la mesure où la rentrée est quand même prévue pour début septembre 2011, que les transferts des enseignants est en cours d'organisation et qu'on nous annonce des travaux pour l'été au lycée de Saint-Ju sans qu'on n'en connaisse ni le mode de financement ni l'étendue exacte. Au parc de la Tête d'Or, c'est un véritable événement. Trois petits singes issus d'espèces rarissimes. Son nez est courant avril et les Lyonnais, invités ce week-end à découvrir les coulisses du zoo, pourront faire leur connaissance. Présentation en avant-première, Jean-Marc Roffat. Voilà, on voit juste sa tête. Ce charmant lémur à ventre roux, dont l'espèce vient de Madagascar, est né le 4 avril. Ses deux petits copains tamarins bicolores d'origine sud-américaine sont moins faciles à approcher. Ils sont nés le 27 mars. Ce sont les nouvelles mascottes du parc. Ses naissances s'inscrivent dans un vaste programme d'élevage européen, basé sur des échanges entre zoos. Ses naissances sont liées aussi à un partenariat avec les pays d'origine pour sauvegarder les espèces. On ne va pas prélever dans la nature. Par contre, les fondateurs de ces programmes-là viennent effectivement de la nature et ont été prêtés par le gouvernement brésilien pour les tamarins bicolores et par le gouvernement malgache pour les lémurs à ventre roux. C'est-à-dire qu'ils ne nous appartiennent pas, pas plus qu'aux autres zoos. Ils sont en dépôt, en prêt d'élevage, pour maintenir une population viable en dehors de Madagascar, en dehors du Brésilien. Depuis leur naissance, les vétérinaires observent simplement les petits. Ils laissent le soin aux parents de faire leur éducation en captivité. Les petits vont très bien. Donc dépasser, on va dire, 5-10 jours, on peut dire qu'on est sur la bonne voie et que le petit ne risque plus rien. Ces bébés singes n'ont plus qu'à suivre le bon exemple de Lulu, juste derrière moi. C'est la doyenne des gibbons d'Europe. Tous les Lyonnais comme moi la connaissent bien. Elle est là au parc de la Tête d'Or à nous faire des grimaces depuis 1961. Qui en veut au mercure du passage de l'Argue ? La petite statuette située à l'entrée de la ruelle couverte, côté rue Édouard-Hériau, a une nouvelle fois été dérobée, semble-t-il, la nuit dernière. Et c'est bien la quatrième ou cinquième fois que le mercure ainsi disparaît. Enfin, en ce week-end, Pascal, la tradition sera une nouvelle fois respectée à Montreutier. Dimanche, la plus importante chasse aux oeufs en France devrait attirer quelques 15 000 visiteurs. Et d'ici là, 40 000 oeufs auront été disséminés un peu partout dans cette petite commune des Monts du Lyonnais. Un rendez-vous incontournable depuis maintenant 48 ans. Tous ces oeufs vont être cachés par les habitants de la commune. A peu près 380 familles vont s'y atteler et cacher au bord des chemins, autour de chez eux, tous ces oeufs. On les met quand même un peu à vue parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui cherchent, on veut qu'ils en trouvent. Donc ils ne sont quand même pas cachés dans des cachettes introuvables. – Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM. – Sous-titrage ST' 501